Alors bonsoir, bonsoir, je vais me mettre plutôt à l'aise, bonsoir, bonsoir à tous. Alors je suis, nous sommes samedi soir, donc je suis arrivé en Roumanie il y a 5 jours, je repars donc dans 2 jours, et j'ai pas pu tourner hier comme j'aurais voulu parce que j'étais tout simplement beaucoup trop fatigué. J'en profitais d'ailleurs pour faire la synthèse de cette journée d'hier, où je suis allé visiter la région de Bucovine, la fameuse région qui est partagée entre la Roumanie et l'Ukraine, donc du coup la Bucovine du côté roumain. On n'est pas passé loin de l'Ukraine, on est passé à 5 km de l'Ukraine. Et du coup en Bucovine, on a visité les fameux monastères qui ont été fondés par Stéphane Chalmare, je crois, donc le monastère de Suchevitsa, qui est vraiment très très beau. En fait les églises orthodoxes sont peintes à l'intérieur bien évidemment, que je n'ai pas pu filmer, c'est interdit de filmer à l'intérieur ou prendre des photos à l'intérieur des églises orthodoxes, en tout cas de celle-ci, où d'ailleurs c'est très impressionnant, il y a vraiment beaucoup de tapis par terre, beaucoup de dorures, c'est très chargé. Il y a même un truc qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait qu'il y ait toute une espèce de commode en fait, dans laquelle il y a une vitre et le nom dessin, et en fait il y a les reliques dedans. Et les reliques on les voit, donc c'est des petits morceaux d'os très souvent, pas très gros, mais si les reliques sont visibles, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être avoir, comment dire, en France, où les reliques sont, je ne sais pas vraiment où elles sont, elles doivent être dans la crypte, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Et oui, donc je disais, c'est peint à l'extérieur. On a beaucoup parlé du coup de ça avec les personnes qui m'accompagnaient. Moi déjà j'étais vraiment, j'ai trouvé ça magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Il y a des scènes un peu de tout, parce qu'il y a finalement des scènes qui sont religieuses. On trouve également des philosophes grecs peints sur les murs des églises, à côté des figures religieuses. Toutes les écritures sont en vieux slavon, donc la langue qui était parlée par les Slavs de cette région, enfin de, on appelle ça aussi parfois le vieux bulgare. C'est aussi même des scènes de guerre, des scènes de conquête, notamment les guerres contre les Turcs, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres contre les Turcs ici, parce qu'il y a des parties de ce qui fait la Roumanie d'aujourd'hui, qui ont été ces dominations turques, je pense à la Valachie notamment. Donc Succevica, c'était génial. On a vu aussi Voronets, qui est un autre monastère qui était aussi vraiment très beau. Très très beau, j'ai fait quelques plans, je voulais vous les mettre, mais je mettrais peut-être aussi quelques images. Et nous sommes passés donc en voiture dans cette région-là, on a aperçu les Carpathes. J'ai trouvé ça joli, même un peu impressionnant. Moi, je suis très habitué à ces jeux d'histoire, à ces jeux de stratégie, où finalement on a une carte d'Europe, et la Roumanie, c'est vraiment assez loin quand on commence à jouer en Europe de l'Ouest. Mais par contre, c'est des territoires par lesquels je passais régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez Europa Universalis, ou Crusader Kings, et ça me fait bizarre de voir les régions, visiter les régions dans lesquelles je jouais sur des jeux vidéo. Ça peut sembler vraiment très bête et très nul, dit comme ça. Mais il y a un côté, on est content d'y être allé. Et retourné du coup de Bukovine, j'ai pris le train de Souchava à Iache de nouveau, le train du retour. C'était particulier le train, quand même, c'était particulier. D'ailleurs, il y a un truc qui est particulier en Roumanie, c'est que dans les gares, a priori, vous traversez les voies, il n'y a pas du tout de passage, souterrain, vous traversez les voies, et vous devez faire attention. Et dans le train aussi, il y a un truc qui était particulier, c'est que j'étais en première classe, plutôt. En fait, dans le wagon dans lequel j'étais, alors déjà, il n'y a pas d'annonce dans le train. Vous descendez, vous devez à peu près vous débrouiller quand vous descendez. Et surtout, il n'y a pas d'annonce pour dire attention, ou des décritures pour attention à attendre l'arrêt complet du train avant d'ouvrir. Parce que, en fait, les Roumains ouvrent la porte bien avant, mais là, surtout, la porte de mon wagon n'était même pas fermée, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose de courant, quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé. Alors, elle n'était pas non plus très ouverte, elle était mi-ouverte, mi-fermée, pendant que le train roulait, voilà, entre Souchava et Iache. En tout cas, je suis arrivé à Iache, j'ai pris le taxi, du coup, pour rejoindre l'hôtel. L'hôtel où j'étais, du coup, quand je suis arrivé. Alors, ce n'est pas la même chambre, vous pouvez le constater, puisqu'ici, il y a un banc sur lequel je suis, et je n'en avais pas du tout là où j'étais dans la première chambre. Donc, c'est une chambre, parfois, tout à fait bien, très semblable à la première, pas tout à fait pareil, mais très semblable. Et en prenant le taxi, il s'est passé un truc de drôle, c'est que, eh bien, alors déjà, plusieurs taxis m'ont refusé, parce que finalement, je demandais à aller quelque part, qui était assez proche. Et probablement que si jamais j'avais su le trajet, j'aurais peut-être même pu le faire à pied. Et celui qui a accepté, en fait, qu'au moment où il est reparti, au moment où il m'a déposé à l'hôtel, il a commencé à repartir avec ma valise dans le coffre. Il fallait que je cours après le taxi. Une situation un peu pittoresque. Donc ensuite, je suis retourné à l'Institut français, où il y avait une remise des prix pour un concours d'écriture, il me semble, francophone. Mais par des élèves roumains, ou romanophones plutôt, puisqu'il y avait aussi des Moldaves. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il y avait des Moldaves aussi, qui partaient pour concours. Et oui, voilà, voilà, et nous sommes allés tous dîner au restaurant, où on a mangé de la cuisine moldave. Et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redis maintenant, la cuisine roumaine, c'est une tuerie. Et moi, quand je vais quelque part, j'aime bien bouffer, et là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé bouffer. Aujourd'hui, j'ai participé à un colloque, un colloque de littérature, je crois que c'était Axiotour du Pola, du roman policier, enfin, du roman polar, quoi. Moi, je ne suis pas du tout un grand fan de littérature, pour rien me cacher. La littérature a souvent été nos relations conflictuelles. Et j'ai assisté quand même à quelques communications de ce colloque, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y avait plusieurs types de profils, il y avait des gens déjà de plusieurs universités, c'était un colloque international. Il y avait des gens du Maroc qui étaient là, de Flandre, de Roumanie, bien évidemment, de France, je ne sais plus, il y a du Turquie, je crois. Et oui, non, c'était vraiment, il y avait des profils, il y avait un médiéviste, je sais qu'il y avait un médiéviste, il y avait des gens qui parlaient plus de littérature. Comment dire, faire de la recherche sur littérature, je n'ai pas envie de dire de bêtises, ce n'est pas du tout un domaine que je connais bien, la littérature, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était assez intéressant. Et je suis intervenu à 16h30, donc juste après la fin des communications du colloque, pour parler du travail de vulgarisation. Donc on a diffusé une de mes vidéos au départ, puis je suis intervenu, j'ai expliqué pourquoi c'était nécessaire de vulgariser, pourquoi nous, on avait parfois des problèmes d'légitimité, et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on fasse le lien entre la société civile et l'université, puisque c'était majoritairement un public universitaire pour le colloque. Je crois que le public a été conquis, a beaucoup aimé ma prestation, on a diffusé l'épisode du Français du Futur numéro 2, puis après, j'ai voulu montrer plusieurs types de formats, et je voulais juste montrer graphiquement un épisode de figure, pour pouvoir montrer vraiment que ça n'avait rien à voir graphiquement par rapport avec l'épisode de Marlangue dans ta poche. Et au départ, je voulais juste montrer, ils m'ont dit, non, non, laissez-le, laissez-le, et finalement, on a regardé aussi un épisode de figure complet, et ça a beaucoup plu. Ceci étant fait, nous avons été au Palais de la Culture, qui est un magnifique bâtiment de Yache, où on a d'abord entendu un concert, où il y avait une soprano, un violoniste et une pianiste. C'était intéressant, moi c'est pas tout à fait le genre de truc que j'écoute normalement, pour être honnête. Le violon, j'ai trouvé ça génial. La soprano, c'était très impressionnant, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Et ensuite, il y a eu un bal à la mairie. Une petite, d'abord, une petite présentation, parce qu'apparemment, le bal avait été... En fait, ils sont en train de relouer avec une tradition qui a été interrompue quelques années. Donc il y avait le maire qui était là, le directeur de l'Institut français, puis le directeur de pas mal d'autres choses, finalement. Les gens qui étaient là pour le colloque, pas mal de plusieurs personnalités du monde francophone, de Yache et peut-être même de Roumanie, voire d'Europe de l'Est. Me voici donc rentré à l'hôtel. Demain, visite de la ville. Et puis, lundi matin, retour en France. Retour à Beauvais. Beauvais, Paris, puis Strasbourg. J'avoue que je serais bien resté plus longtemps. Je trouve que c'est super. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et j'invite tous ceux qui voudraient découvrir ce pays à le faire. Et surtout, cette région, parce que je crois que beaucoup de gens vont à Bucarest. Moi, je n'ai jamais été à Bucarest. Mais la Moldavie, parce qu'ici, c'est la Moldavie historique, c'est une belle région, je pense. Donc voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à plus tard.